Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, c'est la folie, j'ai plein de trucs à vous dire, bienvenue donc pour votre quotidienne, votre dose d'actu NFT, Play2earn et Metaverse, c'est tous les jours du lundi au samedi, ça dure 10 minutes, et c'est parti, parce qu'on a un gros 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 programme aujourd'hui, et j'ai même des cadeaux pour vous, à tout de suite. Et on est parti dans la joie et la bonne humeur, et si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, merci pour la force que vous envoyez, et à mettre un petit message dans le commentaire, de toute façon aujourd'hui je sais que vous allez le faire, parce qu'il y aura des giveaway, merci beaucoup, la vidéo sur les NFT sur Aptos, la blockchain Aptos a fait, enfin a beaucoup plu, et d'ailleurs du coup on va en reparler aujourd'hui parce que c'est vraiment, c'est en train d'exploser. Allez, premier cadeau aujourd'hui, un cadeau sur Twitter, un giveaway sur deux NFT concernant le projet Nifty Kick sur la blockchain Wax, vous avez juste à faire le classique Like, RT, Follow. Ensuite, il y a un partenariat qui se fait actuellement, enfin plutôt une collab que je fais actuellement avec le groupe Discord Rich Calls, donc j'en reparlerai demain, mais sachez que dans la journée, plus tard dans la journée, je ferai un tirage au sort, enfin un giveaway sur Twitter, pour vous faire gagner en fait des places alpha dans leur Discord, sachant que c'est une des plus grosses commues NFT françaises, et que du coup forcément il y a plein de bons calls dessus, il y a pas mal de trucs, les gens discutent beaucoup et c'est beaucoup d'entraide, donc c'est vraiment très très chouette. Aujourd'hui les amis, je suis en retard sur la vidéo du jour parce que j'étais bloqué sur Swim Network. Swim Network c'est quoi ? Je vais faire une vidéo dessus parce que là il y a plein de choses qui se passent au niveau des airdrops, donc tout à l'heure sortira une vidéo sur la chaîne du top 10 des airdrops à faire actuellement pour récolter du token, sachant que forcément je fais référence à ce qui s'est passé sur Aptos, sur Aptos les gens ont reçu des milliers d'euros gratuits, de dollars gratuits parce qu'ils avaient participé à la testnet, du coup voilà, donc il y a la vidéo sur ça qui va sortir, et donc actuellement les gens disent beaucoup que Swim Network c'est le prochain Aptos et que du coup il faut faire des choses dessus, et en fait aujourd'hui il y avait le premier Mint à faire, donc c'est cette collection-ci, la collection Swim Apes, et ça a complètement fait crasher la blockchain, c'est le bordel. Personne n'a réussi à Mint entre les bots, les bugs, enfin c'était vraiment le bordel, donc du coup moi je suis toujours en train d'essayer une Mint, à l'heure où je fais la vidéo actuellement, je n'ai pas réussi, je sais que certains d'entre vous ont réussi, donc j'ai à vous, en tout cas voilà, je vous tiendrai au courant sur du coup ce projet-là, et soyez bien présents tout à l'heure pour la vidéo sur les airdrops, je pense que vous allez kiffer. Ce matin j'ai appris que Binance US avait recruté un agent spécial du FBI, alors calmez-vous parce qu'en fait le FBI les gars, ce n'est que en fait la police nationale américaine, c'est-à-dire que les shérifs c'est la police municipale, et le FBI, que tout le monde croit que c'est genre trop stylé en fait, c'est juste la police normale, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus stylé de dire FBI plutôt que police nationale monsieur, sachant que j'étais policier avant du coup voilà, c'est pour ça que je vous en parle, donc du coup eux ils ont recruté du coup B.J. Kang, qui est surnommé l'homme le plus redouté de Wall Street, donc apparemment c'est lui qui est à l'origine de l'arrestation de Madoff, donc c'est pas, enfin c'est un truc de dingue, en tout cas voilà il a été recruté, je pense que le petit billet qu'il a touché devait être fort sympathique, lieu suivant selon coins.fr, au niveau de la vente des NFT sur Ethereum, quasiment 2 milliards de dollars qui sont générés par les royalties, et vous savez actuellement le débat qu'il y a sur les royalties, j'en ai parlé sur la vidéo du coup de samedi, il y a une nouvelle technologie qui va arriver pour inclure les royalties dans les smart contracts, certaines marketplaces ont fait le choix de les rendre optionnels, comme X2Y2, comme Magic Eden aussi maintenant, donc du coup voilà, en tout cas c'est un débat actuellement qui est vraiment sous-fait des projecteurs sur... félicitations à la collection Azuki sur ETH, une grosse collection bien sûr qu'on ne présente plus, et qui a vendu pour 2,5 millions de dollars de NFT de skateboard doré, je ne sais pas si on peut le voir le skateboard doré, là il ne le montre pas mais bref, du coup Azuki qui continue à faire des opérations vraiment de malade, et qui continue du coup à build, à proposer des choses à sa communauté, et puis à rester en tout cas dans le top 10 des plus grosses collections sur ETH. Noodog il a tout compris, il continue de faire son bise, il va vendre des habits en fait, du merchandising IRL, donc des vrais trucs, des vrais habits, mais à l'effigie du coup de son board ape, du coup forcément ça va lui faire encore masse de thunes à celui-ci, il a tout compris au business. On apprend que sur la blockchain Cardano, le volume des NFT a atteint un nouveau record historique, avec une augmentation de plus de 300%, j'en parle pas assez de Cardano, donc si quelqu'un qui a la vidéo est sur cette blockchain là, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de prendre contact avec vous pour du coup en savoir plus, et pourquoi pas proposer des projets sur cette blockchain régulièrement, parce que vraiment je trouve qu'il y a quelque chose à faire sur cette blockchain là. Si jamais les amis, actuellement vous allez encore jusqu'à aujourd'hui pour réclamer un NFT gratuit sur le site de la SACEM, donc vous savez c'est le truc qui gère un peu la musique en France, donc en plus les NFTs sont illimités, c'est-à-dire vous pouvez créer 20 wallets et les récolter 20 fois, moi je l'ai fait sur quelques wallets avec du coup des wallets poubelle, prenez bien sûr toujours un wallet de merde, on ne sait jamais, tout risque de hack n'est jamais à écarter. Le projet Rugged qui est en train d'arriver sur Soundbox, du coup aujourd'hui, a priori c'est des concerts musicaux, parce qu'eux en tout cas ils font des concerts musicaux, ils font pas mal de choses, voilà c'est des artistes musicaux, ils proposent des NFT aussi, et il y a aussi un play to earn avec des récompenses qu'ils proposent, donc plutôt sympathiques. Je voulais ensuite vous parler de crew, crew3.xyz, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un site qui propose pas mal de tools pour les créateurs au niveau Discord, au niveau NFT, au niveau Web3, et de plus en plus de monde sont dessus, par exemple là on a le projet Sculpt, qui est une espèce de sourire un petit peu sur le Twitch game, on va dire ça comme ça, et bah eux du coup vous pouvez actuellement avoir un NFT gratuit sur ce site là, et après vous faites PEX, vous faites XP en fait dans leur Discord, donc plutôt sympathique, et également on voit aussi beaucoup apparaître des collections sur Aptos, la blockchain Aptos qui utilise du coup Crew3, et par exemple là on peut du coup s'inscrire pour la collection Aptos Bulls, qui a d'ailleurs pas mal de hype, et du coup pareil vous allez remplir des quêtes pour XP du coup votre level, et après vous décrocherez une whatlist, du coup j'aime bien ce concept là, c'est plus intéressant que le concept des, tu dis bonjour un milliard de fois dans un Discord, pour du coup XP ton level, et à la fin climb, enfin pardon réclamer ta whatlist, ça c'est un peu no brain, c'est un peu des trucs de bot, donc du coup je trouve que Crew6 c'est vraiment intéressant. Les amis, aujourd'hui je vous fais gagner une whatlist sur le projet Infected Mice, c'est un free mint sur la blockchain Aptos, vous savez comme la blockchain actuellement a de l'hype, vous savez comme les free mint actuellement ont de l'hype, donc du coup voilà, donc j'en fais gagner, j'en fais aussi gagner dans mon Discord d'ailleurs pour info, pour récompenser la commu, en tout cas voilà, donc vous dites rat, team ratus, ou ce que vous voulez, un truc avec les rats ou les souris en commentaire, comme ça je sais que vous voulez être éligible là-dessus, a priori j'aurai entre 5 et 10 whitelists, je suis encore en train de négocier, j'en ai au moins 5 c'est sûr, voire 10 à vous faire gagner du coup, donc voilà, rat dans les commentaires pour ce projet là sur la blockchain Aptos. Au niveau du type des collections NFT aujourd'hui, rien de particulier à vous annoncer, si ce n'est qu'il y a des collections à surveiller, la journée globalement est dans le rouge, on a quasiment moins 20% sur Solana en termes de vente sur les dernières 24 heures, 4% sur Ethereum, après forcément le week-end il y a moins de vente, en plus les gens actuellement ils focusent du coup un peu ce qui se passe sur l'airdrop, sur Aptos, sur Sui etc, mais il y a quand même des collections à surveiller aujourd'hui, on a la collection sur OTH, on a la collection Crazy Rich Yellows, qui est en train de pas mal augmenter avec pas mal de volume à surveiller, on a aussi sur Solana la collection Sharks, sachant que Sharks c'est la collection du premier, comment dire, du premier lending sur Solana, du protocole de lending, vous savez c'est quand vous mettez un prêt, en fait quand vous empruntez de l'argent en mettant en gage un de vos NFT par exemple, et bien du coup eux ils font cette collection-ci, donc il y a pas mal de hype, pas mal de volume par rapport à ça, on a également un autre protocole, une autre solution d'outil sur Solana qui propose des NFT, c'est les rari keys de Sol Rarity, pareil pas mal de hype aussi, actuellement Floor Price a 9,14 Sol qui fait beaucoup parler, forcément à surveiller on a toujours ces putains de flammes roses sur Aptos, qui sont en train de bouffer toute la liquidité de la blockchain, parce qu'on rappelle que bien sûr même si 150 Aptos c'est beaucoup, ça fait quand même 150 fois 9, ça fait on va dire du 1000 balles, un peu plus que 1000 balles au niveau du Floor Price en dollars, mais du coup vu que ça reste une petite blockchain avec des petites collections, pour l'instant ça accapare un petit peu la lumière, donc c'est compliqué de mettre une collection à côté en concurrence, qui va du coup climb aussi et augmenter bien son floor price, on a quand même des sorciers aussi qui sont en train de faire un bon truc actuellement, si jamais c'est Aptos Wizards, à surveiller, c'est un peu drop, là ça remonte un petit peu, il y a quand même pas mal de hype, donc pourquoi pas, pourquoi pas checker ça, aujourd'hui on a un très gros mint à faire, enfin à faire, vous faites ce que vous voulez, qui est quand même assez cher, ça coûte 1,5 ETH, c'est le mint de Live Art, donc renseignez-vous bien, c'est aujourd'hui, c'est une grosse collection, aujourd'hui aussi on a donc le mint de Autograph, qui est le partenariat entre Lionsgate et puis le film So, et d'ailleurs c'est un Play to Earn, donc j'aurais pu le mettre dans la catégorie Play to Earn, en tout cas voilà, c'est aujourd'hui, ce sera aussi disponible sur la marketplace de GameStop, aujourd'hui également aussi, vu qu'il y a 3 mint sympathiques, il y a la collection Boy, donc Boy NFT, ce sera tout à l'heure, si jamais, aujourd'hui il y a quand même 2 mint sur Aptos, si vous voulez tester, il y a Aptos Koala, et il y a aussi Orny Divals, donc voilà, à voir si vous voulez tester tout ça les amis, et demain il y a le gros mint qui est fort attendu sur la blockchain Aptos, c'est Aptos Monkeys qui est très très attendu, demain également aussi on a les NFT de AirPlanet, donc pareil je vous mettrai le lien en description, là j'ai un article très complet sur NFT Evening, du coup pour vous expliquer ce que c'est la collection. Au niveau du top des collections NFT, écoutez la journée est on va dire dans le neutre, sachant qu'il y a tellement de volatilité sur les tokens de la GameFi, que quand on voit un plus 0,4 ou un moins 0,6, on va dire que c'est neutre, donc ne faites pas de manière. Au niveau du top tendance, on a toujours Dorak, donc le play to learn autour de l'univers des chiens, que j'ai déjà expliqué pas mal de fois, qui est en top tendance, et on a en deuxième Shiba Eternity, qui est donc le jeu porté par la commu des Shiba, un peu une sorte d'hearthstone, un jeu de cartes vraiment sympathique, que j'aime bien aussi d'ailleurs également. Aussi, je voulais vous parler de ça aussi, on a un tournoi au niveau du jeu Chicken Derby, c'est déjà disponible en fait, c'est-à-dire que vous pouviez vous inscrire depuis le 21 et jusqu'au 4 novembre, sachant que du coup, il y a pas mal de lots à gagner, sous forme d'Ethereum à gagner, donc c'est plutôt cool, et en gros c'est un jeu de poulet de course, si jamais on voit ici le jeu de poulet de course. J'en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle, sachez qu'il va y avoir quasiment plus de 200 millions de dollars de AXS, qui vont être débloqués, le vesting prend fin aujourd'hui, en tout cas une autre partie prend fin, du coup voilà, il y a pas mal de gens de la team, et des gros investisseurs de départ, qui vont récolter leurs AXS, du coup on estime qu'il y aura un gros dump, à voir, en tout cas voilà, ça tombe aujourd'hui, certains disent que c'est entre aujourd'hui et les 26, le temps que tout s'est débloqué et que les gens y revendent, donc en tout cas voilà, surveiller ça, ça peut être intéressant, moi je pense que je vais recharger un peu au niveau des AXS. On apprend que le projet Star Atlas rejoindra du coup la Solana Conférence, qui se tiendra du 4 au 7 novembre au Portugal. Également info intéressante et info rapide, on a Paul Carster Gaming, qui va faire les Gaming 3 Awards très bientôt, ça va arriver très très fort du coup, sachant que ce sera vraiment les meilleurs jeux, ils disent voilà, meilleurs jeux, pas de bullshit, et ça arrive très vite, du coup avec pas mal de récompenses, je me demande qui c'est qui va être en lice, et qui va gagner ce genre de concours. Un Twitter Space intéressant tout à l'heure à 18h hors française, avec notamment Crossy Edges et NFT Trade, et aussi Immutable X, donc la solution de niveau 2 sur la blockchain Ethereum, je pense que ce Twitter Space est assez attendu, parce qu'actuellement tout ce qui tourne autour d'Immutable X, les gens en sont fans, il y a beaucoup de choses à faire, et du coup je pense que ça risque d'être très intéressant. C'est vous qui fait le projet Cypher, qui est un ARPG, c'est un shooter en gros sur la blockchain, c'est vraiment un très gros projet, plutôt long terme, il y a un excellent trade qui a été fait du coup, par un gars de la guilde, enfin de la guilde du groupe Acer Labs, donc voilà du coup, trade assez long, mais qui nous apprend vraiment beaucoup de choses, et notamment aussi sur l'aspect un petit peu DeFi de ce projet. Un projet à surveiller bien sûr, c'est E4C Final Salvation, les gens n'en parlent pas beaucoup, et pourtant c'est quand même l'ancien CEO de la branche Asie de Riot Games, donc ceux qui font entre autres League of Legends, donc c'est lui qui a fondé ce projet-là, enfin franchement pour moi c'est un excellent projet, il n'y a pas vraiment de news très très intéressantes, même s'ils font des gros partenariats actuellement, mais je pense que c'est vraiment un projet à surveiller, et d'ailleurs aussi autre projet à surveiller, on a Oxia Origin, pareil un bon projet aussi, qui est un partenariat avec Ubisoft, et qui est donc construit sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, donc vraiment ça c'est des projets, ils n'ont pas forcément des très grosses actus, peut-être qu'ils en auront quand le jeu va être release, mais ça peut être intéressant de se mettre en early dans les communautés, pour essayer d'avoir un peu une place d'ancien en fait, de mec Genesis par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en tout cas voilà, lien en description, ça m'apparaît être de très bons projets. Et on finira la vidéo du jour par une autre vidéo que je vous propose d'aller voir, en effet on a donc Khan Academy, qui a rencontré un des mecs de la Key Foundation, qui a parlé du projet Play to Learn Cosmon, Cosmon c'est le premier Play to Learn de la blockchain Cosmos, j'ai trouvé ça très très intéressant, et franchement je vous invite fortement à regarder la vidéo, elle est un peu longue, je crois qu'elle dure environ 50 minutes, mais on apprend pas mal de choses, et Cosmos c'est une blockchain pareil, un petit peu comme Cardano, je la vois un peu de loin, je vois des news, mais j'ai encore pas pris le temps de m'y intéresser, et pourtant je pense que j'effleure, même si j'aurai des news tous les jours, franchement j'aurai entre 50 et 70 news tous les jours, et je pense que je suis même pas à 2% de tout ce qui se fait, donc c'est vraiment un monde magnifique, et je kiffe de ouf, j'espère que vous aussi, si c'est le cas d'ailleurs abonnez-vous, mettez le petit commentaire, tout ça à la cloche, nous on se retrouve donc tout à l'heure pour la vidéo sur les airdrops, et sinon demain pour la prochaine vidéo actue, et d'ici là prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres, c'est M.RBIT, ciao !